Savais-tu que sans objectif, sans vision claire de ce que tu veux, et sans une organisation associée à cet objectif-là, tu progresseras beaucoup moins vite et tu prendras beaucoup moins de plaisir dans le processus ? Qu'est-ce que tu veux concrètement ? Tu veux faire 80 kilos sec ? Tu veux perdre 15 kilos ? Organise tes journées, tes semaines, puis tes mois, trimestres et années. Le fait de planifier les choses étape par étape, ça les rend beaucoup plus simples et du coup accessibles. Personnellement, j'essaie d'avoir une vision assez claire de ma vie. Où est-ce que je veux aller ? Où est-ce que je veux amener chacun de mes clients ? Ce qui est possible et ce qui l'est moins. Et du coup, pour réaliser ces visions, je me suis noté les différentes étapes. Premièrement en année, puis en mois. Ce qu'il faut faire ensuite, c'est se fixer 2 à 4 objectifs par semaine. De la semaine, tu passes en jour et à ce stade-là, la vision est beaucoup plus claire. Tu sais ce que tu dois faire à peu près tous les jours pour atteindre à long terme ton objectif. Tous les soirs, tu prends 5 minutes pour vérifier que tu as bien respecté tes objectifs de la journée et tu planifies ce que tu vas faire le lendemain. Derrière, tu passes une bonne nuit récupératrice. Et dans ton sommeil, inconsciemment, tu vas visualiser la journée suivante. Au matin, tu te réveilles en forme. Tu t'engages à faire ce que tu t'es fixé. Donc, mets-toi des tâches réalisables que tu es capable de faire. Une séance de sport, respecter tes repas, marcher une heure sur la journée. Fais bien sûr des choses qui te plaisent et qui ont du sens pour toi. Pour que tu puisses les répéter et accomplir ta vision. Et pour officialiser ça, dis-moi ta vision en commentaire. Qu'est-ce que tu voudrais avoir accompli d'ici un an ? Et si t'es chaud, tu me diras aussi quels sont les sous-objectifs que tu mettrais mois par mois pour accomplir cette vision finale.